On aura le geste de l'Assemblée nationale. On aura le geste du Sénat. Excellences Madame la Vice-Polonique. Excellences Madame la Vice-Minute. Excellences Madame la Vice-Minute. Excellences Monsieur le Vice-Minute. Mon général, Messieurs les directeurs du cabinet du Premier ministre, au nom de la promesse de Haute-Uellée, nous vous saluons de tous nos cœurs. Mesdames et Messieurs, faisant le discours brillant, président des régionaux, pour le faire tout à l'heure, je voudrais au nom de mon sœur et frère de la promesse de Haute-Uellée, vous exprimer notre grande joie à cette émelle occasion, marquant vos promotions au sein des différentes institutions de la République. Par remodelle cette voix, vos frères et soeurs de Haute-Uellée tiennent non seulement à vous manifester l'humain à l'Église, mais également à vous ouvrir le corps. Vous souhaitez un simple mandat, car les tâches, aussi multiples et complexe, qui attendent impensamment chacune et chacune de vous, sont hardies, laborieuses et parfois même ingrates, lorsqu'il s'agirait surtout d'une façon ou d'une autre de rendre compte. Toutefois, bien qu'il soit souvent difficile de gérer les victoires telles de la gagner, vos frères et soeurs de Haute-Uellée restent convaincus que le courage, l'audace et l'initiative forceront et vous ouvriront toujours des portes de succès, des résultats éclatants, véritables et actifs, une grande fierté pour nous tous, et puis particulièrement pour les générations futures, de l'espace grand oriental et joyeux. C'est pourquoi, les autorités vous invitent à servir la nation avec un total engagement, sans oublier cependant la nécessité d'être intérieure constamment des rapports harmonieux avec votre base naturelle, votre grande famille, l'Igéo, qui vous reçoit ce soir, afin de trouver chaque fois des solutions de meilleure pour nos propres problèmes de développement et de sécurité. Enfin, je voudrais, à ma qualité de porte-parole du Conseil des Sages, de l'Igéo, vous transmettre les salutations fraternelles de votre grand frère, votre papa, votre président, l'honorable professeur Ombaïa-Bossombo, qui裡 a un honnêtement concret, angraîchée pour raison de si constance familiale malheureuse qui l'a polé connu ces derniers retments. Il vous rassure cependant d'être ensemble prochainement lorsque vous s'éloignerez. Mesdames et Messieurs, chers frères des Zéliens, je l'ai dit et je vous lasundis. Merci à vous. Merci à vous. Applaudissements très, très fort pour le patrillage, pour la concision, la précision et surtout la pertinence de son discours. C'est du très dit.